Zohair et sa sœur Fadoa, pas 20 ans à eux deux, sont toutes excitées ce matin-là. Avec leurs grands-parents, Salah et Oum Khadidja, ils doivent se rendre à Jérusalem pour assister au mariage d'un cousin. Pour les gamins, partir de Naplouse, au nord de la Cisjordanie, s'apparente à un voyage initiatique. C'est en tout cas ce que souhaitent Salah et Oum Khadidja. À l'aube, tout le monde est levé. Ce n'est pas tant que les deux villes soient si éloignées. Mais l'occupant israélien multiplie les checkpoints, rallongeant d'autant le trajet. Salah et son épouse se font une joie de montrer la Palestine à leur descendance. C'était comme ça quand tu avais mon âge ? C'était encore plus beau. Il n'y avait qu'un seul pays, la Palestine. Et nous vivions ensemble, musulmans, juifs ou chrétiens. En fait, nous étions tous des Palestiniens, avec des religions différentes. Mais il y a eu un partage de la Palestine, la création d'Israël et la colonisation. Pour nous, c'est devenu la Nakba, la catastrophe. Pour Zohar et Fadwa, c'est un peu du charabia, même s'ils savent que les colons ne sont pas gentils. C'est quoi la colonisation ? La colonisation, c'est ça. Et Oum Khadija montre des maisons aux toits de briques, savamment alignées sur le haut des collines, entourées de clôtures, mais aussi des caravanes d'où partent des câbles électriques et des adductions d'eau fournies par l'armée israélienne. C'est aussi ça, dit Salah. Vous voyez, c'est ça les colons. Ils nous haïssent et estiment que toutes ces terres leur appartiennent, alors que nos familles les cultivent depuis la nuit des temps. Tout le monde remonte dans la voiture. Grand-mère, c'est quoi ce mur qui serpente ? On n'en voit pas la fin. C'est le mur de l'Apartheid. Pour passer de l'autre côté de ce mur, il faut une autorisation des Israéliens. Pourtant, la terre qui s'y trouve appartient à l'un de nos cousins. Il y a même un puits d'eau qu'il ne peut plus utiliser. Surtout, ne dites rien. Ils sont sortis de la voiture. Il y a la queue. Même une ambulance du croissant rouge palestinien est bloquée. Commence alors une longue attente. Pourquoi on attend ? Salah reste muet. Chut ! Pourquoi ? Ils comprennent l'arabe ? Non, c'est ça l'occupation. Tu es soumis au bon vouloir de gamin qui pourrait être mes petits-enfants et se plaisent à nous humilier. Ils sont tous comme ça ? Non, certains refusent de venir dans les territoires occupés, mais ils ne sont pas très nombreux. À l'orée de Jérusalem, Salah dépose la voiture chez un de ses amis. Il sait qu'avec sa plaque d'immatriculation verte, celle des Palestiniens, il ne peut aller plus loin. Les deux vieux regrettent une chose. Ils ne pourront pas montrer la mosquée à l'Aqsa, aussi beau dôme doré à leurs petits-enfants. Seuls les Palestiniens, âgés de plus de 50 ans, peuvent aller y prier. Ordre de l'occupant qui contrôle tous les accès dans la vieille ville. Donnez-nous la main, nous allons entrer dans la vieille ville. Surtout, ne nous perdez pas. Dans la vieille ville, l'agitation est à son comble. Ils croisent des juifs religieux avec leur toque en fourrure sur la tête, des colons armés, et devant l'une des entrées de l'esplanade des mosquées, des policiers israéliens qui contrôlent. Personne ne dit rien. Zohère et Fadoa sont impressionnés. Ils ont peur de tous ces hommes en armes. Tous font demi-tour. Devant la porte de Damas, Salah, elle, un taxi pour se rendre sur le Mont des Oliviers. En buvant un soda, Zohère dit alors « Mais comment aurons-nous un état dans ces conditions ? Nous allons toujours vivre comme ça ? » Et Salah de répondre « C'est un combat que j'ai mené. » « Que ton père a poursuivi. » « C'est pour cela que tu ne l'as pas vu souvent. » Il était dans les prisons israéliennes et pendant une période avec Marwan Barghouti. « Tu vas reprendre le flambeau, car les Israéliens doivent comprendre que nous n'abliquerons jamais. » Il faut maintenant que les peuples dans le monde participent à la campagne BDS. « Boycott, désinvestissement, sanctions. » Tous les États doivent prendre leurs responsabilités et forcer Israël à respecter le droit international, comme ils le font lorsqu'il s'agit de l'Iran, de la Syrie ou de la Russie. » Sur le Mont des Oliviers, la vue est superbe. La vieille ville s'offre au regard. Derrière les murailles, on aperçoit le dôme doré de la mosquée Al-Aqsa, mais aussi des dizaines de drapeaux israéliens. « Pourquoi il n'y a pas notre drapeau, grand-père ? » En 1967, les Israéliens ont occupé et annexé Jérusalem-Est et considèrent que ça leur appartient. Ils disent que Jérusalem est leur capitale. Mais ce n'est pas vrai. Jérusalem-Est est palestinienne. « Grand-mère, tu crois encore à la possibilité d'avoir notre État ? » « Oui, parce que quoi qu'il arrive par la suite, même s'il ne doit y avoir qu'un seul État, nous devons d'abord voir notre drapeau flotter sur Jérusalem-Est, notre capitale. » Sous-titrage ST' 501 Sous-Titz Sous-titrage ST' 501 Merci.